Vous êtes sur RTL. Le tout info de RTL, c'est avec Yann Bouchery. Bonjour Yann. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le tout info pour tout entendre de l'actualité de ce 22 mars. Et tout d'abord, l'angoisse de l'Italie, incapable de juguler la pandémie. 793 victimes du coronavirus en 24 heures, ceux qui portent le nombre de décès à 4825, 53 500 cas positifs, dont 6 500 supplémentaires juste hier. Le premier ministre italien Giuseppe Conte a pris une nouvelle fois la parole cette nuit pour annoncer la fermeture de toute activité de production non essentielle à l'approvisionnement de la population. Antonio, lui, vit à Maléo, en Lombardie, et l'avenir lui fait peur. Au niveau santé, on ne sort pas depuis le 22 février, donc ça va. C'est vrai que psychologiquement ça devient un peu plus dur. Le fait des morts, ça fait flipper. Surtout qu'on a aussi des amis qui sont entre la vie et la mort. On a des gens qui sont décédés. Mon médecin de famille est décédé cette semaine. Donc plus on sait qu'il y a des morts, plus on a peur en fait. Je pense que ça va encore s'amplifier. J'aimerais bien être optimiste, j'aimerais bien être plus positif, mais là, ça m'a l'air d'être un peu mal barré pour être vraiment positif. Alors la télévision, on évite le plus possible de la regarder parce que c'est vraiment très alarmiste. On parle de ça, donc je pense qu'on est mal barré. Un témoignage recueilli par Romain Houck pour RTL. Les Italiens qui ont également appris que la République tchèque a intercepté 680 000 masques et des respirateurs envoyés par la Chine dans la péninsule et qui transitaient par son territoire. Information du journal La Repubblica. En Espagne, le nombre des morts est passé à 1326, en progression de 32% depuis vendredi, selon le ministère de la Santé. Le gouvernement a requis 52 000 soignants en renfort. Un hôpital de campagne de plus de 5000 lits est en construction à Madrid. En France, où on dénombre désormais 562 décès, Yann, le gouvernement va durcir les sanctions en cas de non-respect du confinement. Le texte discuté à l'Assemblée nationale sera voté au plus tard ce soir. Il prévoit une amende de 135 euros en cas de violation des règles, 1500 euros en cas de récidive dans les 15 jours, et dans le cas de 4 violations dans les 30 jours, 3700 euros d'amende et 6 mois de prison au maximum. Autre mesure restrictive mise en œuvre, le couvre-feu appliqué à Nice a été étendu à tout le département par le préfet des Alpes-Maritimes, couvre-feu aussi à Béziers, Menton, Charleville-Mézières ou encore Perpignan. Et puis des maires ont aussi interdit les marchés en plein air dans leur commune. C'est le cas notamment de Christophe Guyon, le premier magistrat de la ville d'Amboise, en Indre-et-Loire. C'est devenu un lieu de balade. Si c'est un lieu de balade habituellement, en ce moment, ça n'est plus possible. Et la police municipale, comme la gendarmerie, n'ont pas que ça à faire, que d'aller dire aux gens « Attendez, vous êtes trop près, arrêtez de vous postillonner dessus ». C'est impopulaire, mais j'assume. J'assume, vous savez, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour leur rendre service et pour les maintenir en sécurité. Et je considère que, dans l'état actuel des choses, je n'ai pas envie de faire la course-poursuite avec l'Italie. Et je vais vous dire, de voir le manque de décisions courageuses, j'en rage, j'en rage. Christophe Guyon, le maire d'Amboise, en Indre-et-Loire, avec Christian Panvert, pour RTL. Chez nos confrères du Parisien, Anne Hidalgo appelle à un confinement beaucoup plus sévère, mais défend les marchés alimentaires en extérieur dans la capitale. Car selon elle, il y a moins de risques de contamination que dans d'autres types de commerces. La maire de Paris réclame juste que ses ouvertures soient accompagnées de mesures drastiques avec barrières de sécurité et marquages au sol. Et puis la Nouvelle-Calédonie passe à la vitesse supérieure avec 4 cas déclarés de Covid-19. À partir de lundi à minuit, la population devra respecter un confinement strict à domicile. Chahuté depuis plusieurs jours sur la pénurie de masques, le gouvernement a annoncé des mesures, notamment en faveur des soignants. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a informé d'une commande de plus de 250 millions de ses protections, alors que le stock d'État n'est actuellement que de 86 millions d'unités. Pour les deux semaines à venir, priorité sera donnée au personnel de santé, mais aussi à ceux des EHPAD, avec notamment pour eux les 500 000 masques par jour réclamés. Face à cette situation tendue, chaque innovation est la bienvenue. Celle de Clément Jacquelin mérite de s'y arrêter. Sa petite société à Corançon en Vercors, dans l'Isère, fabrique des pièces avec des imprimantes 3D. Et il a décidé d'apporter son concours en participant à la réalisation d'une partie d'un masque. Nous, on ne s'occupe que de la partie coque qui va venir contre le visage. Et pour pouvoir faire convenablement cette partie coque, on va utiliser une matière souple, qui est à la fois antivirale et antibactérienne, qui va pouvoir prendre la forme du nez, des joues, de la personne qui va l'utiliser. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième, on va pouvoir insérer des filtres qui sont recommandés également. Donc on est en train de faire les tests pour que les personnes puissent eux-mêmes changer les filtres et faire d'un masque qui peut être réutilisable par la même personne. Ces masques ont déjà été utilisés en Italie, auprès des hôpitaux. Ils ont des taux de filtration de plus de 95%. Ces masques seront pour qui ? Avant tout les hôpitaux. Des propos recueillis par Serge Pueyo pour RTL. Clément Jacquelin est le frère d'Emilien Jacquelin, tout récent champion du monde de biathlon, dont il est réalisé une partie des pièces de la carabine. Tout comme celle d'un certain Martin Fourcade, il y a du savoir-faire. Attention, si vous avez commandé des articles sur Amazon, Yann, la livraison va peut-être prendre du temps. Les demandes qui ont déjà été passées seront honorées, mais l'entreprise va cesser de prendre celles jugées moins prioritaires. Ainsi, les produits d'hygiène ou de base pour la maison seront favorisés. Amazon, moins regardant visiblement avec ses salariés, ceux du site de Saran en Corrèze demandent leur droit de retrait, car ils travaillent sans protection ni distance raisonnable. La mairie a écrit au préfet les précisions de Mathieu Gillou, premier adjoint. On a été alerté par des salariés d'Amazon qui habitent notre ville sur leurs conditions de travail actuellement en pleine crise sanitaire et des mesures qui sont imposées à l'ensemble de la population et qui ne sont pas respectées par l'entreprise. Il faut qu'Amazon respecte le droit du travail, respecte l'ensemble des consignes qui sont données et se préoccupent avant de s'occuper de leur profit, de la sécurité de leur salarié. Mathieu Gillou adjoint au maire de Saran en Corrèze. Un mot de football, le club du Real Madrid endeuillé par le coronavirus. L'ancien président Lorenzo Sens est décédé hier à 76 ans. Il avait été hospitalisé mardi dans un état critique. Il avait dirigé les Meringue de 1995 à 2000 avec deux ligues des champions à la clé. Par ailleurs, l'attaquant argentin de la Juve, Paulo Dybala, ainsi que l'ancienne idole du Milan AC, Paolo Maldini, et son fils Daniel, attaquant du club Lombard. Tous ont été testés positifs au coronavirus. On parlera de ces footballeurs, des champions en général, d'ailleurs, sur RTL ce soir. On refait le sport, le rendez-vous, c'est 19h30, 20h. Merci à Yann à tout à l'heure, 8h30, pour toute l'actualité. RTL.fr à disposition, vos prises de parole sur ce confinement. N'hésitez pas, votre quotidien, comment vous gérez tout cela, à la maison, et restez chez vous. C'est le message une nouvelle fois qu'on vous donne. Comment vous faites pour travailler ? On vous écoute au 30 de 10, 3, 2, 1, 0. Est-ce que le moral est là ? Comment être positif ? Rejoignez-nous, le standard est disponible, c'est votre antenne, bien sûr. On salue Michel, qui est confiné en Corse, et qui cuisine ce matin avec RTL. Isabelle nous dit merci de nous donner la pêche, restons chez nous et écoutons RTL. Vos messages sur la page Facebook, bien sûr. La séance lecture, Bernard Lehu va nous rejoindre. A tout de suite. RTL Matin, avec Stéphane Carpentier.